La grande qui est au fond, c'est la huit personnes. À une semaine de Noël, pâtissiers, bouchers et traiteurs sont en plein préparatif. Mais leur carnet de commandes est moins garni qu'à l'habitude. Ça se ressent aujourd'hui sur l'édition, quand les gens demandent des prix, on voit des fois des visages. C'est vrai qu'aujourd'hui, mettre une cinquantaine de dollars dans une bûche, dans un dessert de Noël, avec tous les cadeaux de Noël, toutes les choses qu'on a achetées sur cette période-là, ça se ressent, je pense, cette année, qu'il y a un peu moins de budget peut-être alloué à cette période. On a de la place, nos comptoirs sont pleins, nos congélateurs sont pleins, du ragoût, de la tourtière, de la deine, tout ce que vous avez besoin pour le pâté de Noël. On voit que les gens sont inquiets, surtout depuis le début de la grève des professeurs puis du secteur hospitalier. Comme à chaque année, les commandes arrivent beaucoup à la dernière minute, les gens font leurs emplettes de Noël, les cadeaux puis tout ça. Puis après ça, ils viennent nous faire leurs commandes de Noël puis on est là pour les réaliser. Le principal coupable, c'est l'inflation. Les gens doivent trouver des solutions pour économiser. Bien, j'ai beaucoup de congélés. On essaie de trouver les spéciaux un peu partout dans la région. Puis évidemment, on essaie de manger moins pour perdre un peu de poids. Au lieu d'une grosse dinde, du poulet... Je prends quand c'est en vente, je le gèle, je le décongèle. Ça fait que c'est la meilleure façon à le faire. Et ce qui est vraiment plus dispendieux pour les Québécois cette année, c'est le prix de la viande. Les plus grosses augmentations, ça a vraiment été au niveau du bœuf. Les pièces qui étaient anciennement un petit peu moins prisées, comme le rôtis de palette, les bouts de côte, c'était beaucoup moins dispendieux avant. Ça a beaucoup augmenté, surtout au niveau du bœuf. En effet, les données d'observation des prix de détail de Statistique Canada nous démontrent que les prix du porc et du bœuf ont augmenté de 42 et 45 % en quatre ans. Mais les autres aliments à l'épicerie n'y échappent pas non plus. Si vous voulez cuisiner une tourtière du Lac-Saint-Jean cette année, elle vous coûtera 32 % plus cher à produire qu'en 2019, soit 71 $ pour 15 portions. L'alternative économe est donc de cuisiner au lieu de commander et de choisir un menu plus abordable, comme du poulet ou du jambon. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.